Les écoles en santé signifient de créer des opportunités pour les élèves et la communauté scolaire pour organiser des activités physiques et des activités reliées à la bonne nutrition et à la santé mentale. La classe novatrice de l'École Notre-Dame-des-Monts a de nombreux projets qui intègrent une tour verte, des vélos stationnaires et des meubles adaptables. Cette classe se démarque en faisant comprendre que le mieux-être est la responsabilité de chacun. Il y a à peu près deux ans, on a commencé à l'école un thème axé sur la santé, tant physique et mentale. Alors, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ensuite, on a consulté le conseil d'école, on a consulté la communauté, et on a impliqué Winsport qui nous ont gracieusement offert des vélos stationnaires. Et ensuite, ça a fait comme un feu de paille, l'idée s'est répandue dans toutes les classes, puis on voit que les élèves adorent les enseignants. Dans la classe, on a un gouvernement que les élèves vont élire. Souvent, c'est trois, quatre fois par année qu'on a des élections. Puis là, parmi les rôles, on a des ministres qui sont responsables. Par exemple, on a le ministre de Sports et Culture. Alors, eux autres, ils vont s'assurer qu'on fasse de l'exercice à chaque jour, des capsules de 60 secondes, des étirements, planifier des activités à l'extérieur. Ensuite, on a aussi un ministre de l'Environnement. Donc, le ministre de l'Environnement est responsable de la Tour Verte. Un des employés du ministre de l'Environnement, c'est, par exemple, la botaniste. Le botaniste, en fonction des élections, on a un vétérinaire qui va s'occuper de la tortue, quelqu'un qui s'occupe du recyclage, ce genre de choses-là. Le ministre de la Sécurité publique qui va s'assurer qu'il n'y a pas de traînerie dans la classe, que les casiers sont fermés, les pupilles sont propres. Donc, chacun a un rôle, puis ça fonctionne vraiment bien dans la classe pour, justement, pour encourager le mouvement, pour encourager différentes initiatives. Quand t'es assis à regarder le prof, souvent tu tombes en ligne et bien dit, ça t'écoute plus. Tandis que quand t'es sur les vélos, sur les bubble chairs, chez les bouches, ça t'aide à te concentrer, t'sais, comme si tu peux bouger en écoutant, puis ça donne une chance de, comme, pas juste rester assis toute la journée. J'en ai cher les câbles qui sont plus hauts et plus basses à cause que tu peux être cassé à différents niveaux et tu peux être debout aussi, puis travailler debout. T'sais, on a rentré les vélos au début de l'année. Les élèves étaient super excités, ils allaient souvent au vélo. Puis après ça, tu, hop, tranquillement, tu sais, ils perdent d'intérêt. Mais là, tu commences un nouveau projet, traverser le Canada ou les tables. Avant, j'avais les tables, ils étaient beaucoup plus hautes. Puis là, c'était toutes des tables debout. Puis ça, les élèves, ils vont pendant un mois. Ensuite de ça, ils perdent d'intérêt. Ça fait que là, tu descends tes tables, tu fais des stations assis, tu changes la façon que ta classe, elle est vraiment disposée. Alors là, les élèves vont rester motivés là-dedans. Dans la classe avec le Tower Burnham, on plante quelque chose et on prend un peu comme ça qu'on dit. Et on doit toujours tester le pH. Parce que si c'est trop haut, les pommes vont mourir. Les pommes vont aussi mourir. Alors c'est quand même une grande responsabilité, mais c'est quand même vraiment intéressant à faire. Un projet comme ça, ça a vraiment un impact sur le comportement des élèves. Ils sont beaucoup plus tranquilles. Ils sont beaucoup plus responsables. Alors aussitôt qu'on leur donne une responsabilité ou qu'on a un gouvernement de classe, là, ils s'approprient leur responsabilité. Puis ils veulent participer dans les initiatives. Ce que j'ai remarqué dans le comportement des élèves, c'est le niveau d'énergie. Si l'élève reste assis trop longtemps, il part de sa concentration, il a besoin de bouger. Alors là, l'élève peut, pendant que l'enseignant enseigne, se lever, aller vers du vélo, bouger, ainsi de suite. Donc l'élève peut mieux se concentrer. Son énergie est mieux canalisée. Et pendant que l'élève s'exerce, il peut continuer quand même de participer aux leçons. Moi, je dis aux autres enseignants, lancez-vous, soyez patients au début, parce que ça prend, tu sais, il y a une certaine période d'adaptation pour le bruit. Avec la tour verte, la pompe, ça fait un peu de bruit, mais tout le monde s'habitue, puis en bout de ligne, ça fait des beaux projets. Les études supportent notre initiative. Puis je pense que de plus en plus d'écoles vont emboîter le pas et puis changer leur façon d'enseigner. Le conseil est très fier de tous les beaux projets qui sont vécus dans toutes nos écoles du Franco-Sud. Et c'est certain que le projet à Notre-Dame-des-Monts est très particulier, parce que les élèves sont vraiment, vraiment engagés dans toutes les décisions qui sont prises. Et ils développent beaucoup d'habiletés qui vont les aider tout au long de leur vie et pour devenir des bons citoyens actifs. Sous-titrage ST' 501